Je suis Sane Ousmanina, instituteur ordinaire en service à Kumbia, mais plus précisément directeur de l'établissement qui est devant vous, Madine Aguileji. Cette école est construite depuis 1946 et depuis lors jusqu'à maintenant, ça évolue. C'est une école qui a formé beaucoup de cadres à travers, d'abord si nous prenons Kumbia, Gawal, voire même la République de Guinée. Donc c'est une ancienne école qui date très longtemps et qui aujourd'hui a six groupes pédagogiques, dont quatre enseignants. Sur les quatre enseignants, je suis le seul enseignant engagé à la fonction publique. Les trois autres sont des contractuels communautaires, voire même communautaires, bien sûr. C'est des contractuels communautaires qui sont payés par nos parents. Et voici la physionomie du personnel. Et sur les six groupes pédagogiques, nous avons 168 élèves, dont 86 filles. Donc sur ce, tout se passe bien pour le moment. C'est dû à beaucoup de facteurs. Premièrement, les parents sont là, qui quelquefois délaissent les choses. Deuxièmement, parce qu'il y a un moment aussi, l'admission n'était pas telle. D'autres parents ont préféré prendre les enfants d'ici pour les amener ailleurs. Mais, quand cela ne tient, depuis que moi je suis revenu, petit à petit, nous sommes en train de nous battre pour vraiment sensibiliser nos parents, pour que les enfants ne prennent pas beaucoup de distance, parce que l'État même a opté l'école de proximité. Donc, c'est là, c'est un atout pour que les parents ramènent les enfants ici à l'école. En ce qui concerne ce que vous venez de dire, c'est dû à beaucoup de facteurs. Le facteur de pauvreté est là, le facteur de mariage préconce, surtout au niveau des filles, et l'exode rural aussi. Donc, ça, ça a causé beaucoup de diminution d'élèves pour d'autres activités parallèles à ça. Le constat n'est pas tellement mauvais. Je sais que c'est une ancienne bastion, d'où la séferie traditionnelle a évolué, mais le constat, c'est que les parents ne sont pas tellement motivés vis-à-vis, par rapport à d'autres écoles, d'où j'ai passé quelques temps. Mais grâce à Dieu, nous sommes en train de pallier ce problème quand même. Pour le paiement des contractuels, ça cause un peu de problèmes, parce qu'il y a certains parents qui néglisent, cependant qu'il y a d'autres qui sont pour, mais qui sont peu par rapport à ceux qui ne veulent pas que leurs enfants viennent à l'école, parce qu'on les a dit de payer, 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 payer. Bon, ça dépendait du début, ça payait 10 000, mais vu l'effectif qui, pour le moment, n'est pas... Voilà, donc aujourd'hui, on paye 20 000 francs par élève. Si Dieu faisait en sorte que l'État venait prendre ses enseignants contractuels qui sont avec moi, ou qui sont partout dans les écoles, ça pouvait pallier, ça ne pouvait pas résoudre automatiquement, ou à 100 %, mais ça pouvait pallier certaines difficultés et rencontrer ici, au niveau du paiement des enseignants contractuels. Quand je suis venu, parce que, vous savez, les premiers passants, c'est eux qui font la route pour eux, et ceux qui viendront par après. Je suis venu, j'ai trouvé une école, bon, comme telle, mais les enseignants ne venaient pas aussi à leur... Bon, j'ai essayé de sensibiliser les enseignants, les parler de l'importance de l'enseignement. Et pourquoi on est enseignant ? Bon, pour ça, je sais que les 80% aujourd'hui sont résolus. Bon, en ce qui concerne nos parents, les élèves, c'est le retard. Le retard, et ce retard date, ne date pas maintenant, ça date depuis longtemps, parce que ceux qui étaient là comme directeurs et enseignants ne venaient pas aussi si tôt que maintenant. Donc ça, les mauvaises habitudes là, pour les enlever, c'est un peu difficile. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous constatez, on montre les couleurs bien avant l'arrivée des enfants, parce que l'enseignant, moi, je suis là toujours avant 45. Vous savez, il n'y a pas un enseignant qui le veut. L'adage là, on l'a trouvé tel. Et jusqu'à présent, moi aussi, je continue à leur dire. Pour la préparation quand même, tout au début, comme je vous disais, il y avait des enseignants qui, par mauvaise habitude, ne préparaient pas. Mais à mon arrivée, les quatre mois maintenant, j'ai essayé de sensibiliser, j'ai menacé d'autres. Parce que ce qui est dit, quand vous ne préparez pas les leçons que vous devriez enseigner, ça veut dire que la journée-là, vous n'enseignez pas. Même si vous êtes en classe, c'est de faire de la routine. Parce qu'on enseigne, on prépare ce qu'on enseigne. Ce qu'on enseigne, on prépare ça bien avant qu'on ne vienne en classe. Donc aujourd'hui, les enseignants que j'ai, je dirais à peu près les 80% de leurs leçons sont préparés. Le programme, pour le moment, nous sommes entre 60 à 75%. Pour le moment, parce que même hier, la mission de la DSO était là avec nous. On a évalué la progression du programme par rapport au temps. On nous a dit que nous sommes vraiment dans les normes. Donc je me réjouis de ça et je félicite mes enseignants du courage. Vraiment, je sais que si ça continue comme ça, d'ici la fin de l'année scolaire, on va rattraper beaucoup le temps. Et on finira le programme bien avant les choses propres manutes. En ce qui me concerne, moi, je ne dirais pas 100%, mais je vais miser quand même à penser à avoir au moins les 80-85% d'admission. Parce que je suis en train de me battre à ma manière. et ce n'est pas la première fois que je tiens la classe du CM. Partout où je suis passé, vraiment, j'ai eu du succès. Et je suis en train quand même de me battre. Je crois que ce même succès revienne par là aussi. Les parents délèvent la motivation. Qu'ils se motivent. Qu'ils pensent qu'ils n'ont qu'à croire que leur avenir ne dépend pas de ces enfants, mais se rattacher directement à ces enfants. Parce que quand ton fils, tu l'encadres bien, et que cet enfant puisse demain être quelqu'un de renommée, les avantages reviendront pour la première fois envers les parents. Et secondo, maintenant, il viendra vers la société. Donc, les parents, je leur demande de se motiver. Ce n'est pas ici seulement. Tous les parents, c'est la motivation et la disponibilité. Parce qu'il y a certains parents ici, depuis l'ouverture, depuis que moi je suis venu, je ne les ai jamais vus à l'école ici. Je n'ai jamais vu. Donc ça, ça ne peut pas aussi réconforter le directeur, ni un enseignant qui enseigne ton fils. Des fois, je leur demande de passer à l'école, même si c'est un simple bonjour au maître qui enseigne l'enfant, c'est aussi réconfortant. Les autorités de l'éducation, d'abord, je leur demande de chercher à engager les enfants qui sont avec nous. Parce que, oui, ils sont avec nous. Les enseignants, il y en a parmi eux qui ont passé les 5-6 ans en train de souffrir. Et si nous prenons une école de 6 classes, il y a d'autres qui ont 7-8 classes, mais il n'y a que des contractuels. Cependant, dans les grands centres, comme à Bokey, les grands centres, vous trouverez, dans ces écoles, il y a plus d'enseignants que nous qui sommes vers par Gawal ici. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir, de pallier ces problèmes-là. De ne pas concentrer les enseignants dans les grands centres et laisser les villages.